Rappelle-toi, quand tu t'es mariée, tu t'es mariée par amour. Pourquoi ? Parce que cette personne te donnait envie de faire énormément de choses pour elle. Tout comme elle aussi, tu lui donnais envie de faire énormément de choses pour toi. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, sans le faire exprès, avec le quotidien, la routine, tu laisses entrer des ennemis dans ton couple. Un des premiers ennemis, c'est celui-là. Si tu ne sais pas trop l'utiliser, il va finir par réellement séparer ton couple. Là, il est utile pour avoir de l'information, pour faire passer ta vie à un niveau supérieur, pour profiter, t'éduquer. Mais s'il doit faire partie de ton quotidien à outrance, c'est-à-dire que tu deviens addict, tu deviens complètement drogué, il y a un prix à payer. Et le prix que tu vas payer, c'est ton couple. Donc, moi, j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant honnête avec toi-même, sans te mentir, si tu devais te mettre devant un vrai miroir et pas un miroir en bois, est-ce qu'en ce moment où je te parle, tu vis avec quelqu'un qui est ton mari, ta femme, et vous êtes comme des colocataires, ou alors est-ce que vous vivez en amour avec votre partenaire qui peut être ta femme ou ton mari ? Laisse-moi te dire qu'il y a des signes avant-coureurs qui vont te donner la réponse. Est-ce que tu vis avec quelqu'un et ça devient juste comme un locataire ? Ou alors, tu vis en amour avec ton partenaire ? Est-ce que vous continuez à faire des choses ensemble ? Du sport, aller au cinéma, aller au restaurant ? Est-ce que quand tu es en présence de ton partenaire, toi, épouse, toi, mari, est-ce que tu lui accordes du temps ou l'as-tu toute la journée et tout le temps que vous passez ensemble, tu as le nez rivé sur ton téléphone ? Est-ce que vous partagez des choses ensemble ? Est-ce que la personne qui a fait le choix de t'épouser, quand elle est avec toi, est-ce que tu la sens heureuse ? Pour une femme, est-ce que tu la sens heureuse, en sécurité, qui déborde d'affection pour toi ? Ou alors, tu remarques que ce n'est que quand elle n'est pas avec toi qu'elle brille à son maximum, qu'elle est heureuse, qu'elle est épanouie. Là, c'est un signal d'abarme. Peut-être que tu t'es éloigné de ton partenaire et que tu devrais refaire des efforts. Est-ce que ton partenaire se plaint souvent avec des phrases du genre « On passe plus de temps ensemble, je ne te vois plus, je n'ai plus accès à toi. » Oh, c'est bizarre quand même. Quand tu es avec les autres, je te trouve vraiment génial. Tu parles, tu discutes, c'est fou. Dès qu'on est ensemble, tu es comme un mur, tu ne parles pas, tu ne dis plus rien. Dis-toi bien que ton partenaire, avant de commencer à te désaimer, parce qu'il y a un désamour qui se crée, il ne faut pas croire. La personne, quand elle t'épouse, elle a un cœur rempli d'amour pour toi. Mais à chaque fois que tu vas la blesser, par quoi ? Manque d'attention, tu ne la fais pas passer comme ta priorité, que ce soit l'homme ou la femme, c'est les deux. Tu n'écoutes pas suffisamment ses besoins, elle sent que tu fais passer les autres et tu es plus agréable avec les autres et tu accordes du temps et de l'attention et de l'écoute aux autres et pas à elle. Fini par, tous les jours, ça vient diminuer l'amour qu'elle a ou qu'il a pour toi. Donc, il est peut-être temps de faire le bilan et je vais te conseiller un exercice extraordinaire que je faisais moi avec mon fils et c'était fantastique. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Ça serait bien de pouvoir prendre un café en dehors de la maison avec ton partenaire pour faire un bilan. Les sociétés, on fait bien des bilans. Pour notre santé, on fait bien un bilan. Pour le médecin, on fait bien des... Le dentiste, on fait bien des shake-ups. Le couple aussi mérite qu'on fasse un bilan pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est de prendre un café avec ton partenaire et de dire, ok, j'aimerais qu'on puisse parler, faire un peu l'inventaire de ce qui va bien dans notre relation, ce qui va moins bien, ce qu'on faisait avant qu'il nous rapprochait, qu'on ne le fait plus. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas du tout et qu'on devrait peut-être envisager de faire pour rapprocher notre couple ? C'est un exercice qui se fait à deux. C'est un exercice qui doit se faire au moins une fois par an et surtout sortir avec des plans d'action qu'on va respecter. Je te promets que si tu fais cet exercice avec ton partenaire, tu vas te retrouver dans la deuxième catégorie qui est nous sommes en amour ensemble et nous ne faisons pas que vivre ensemble comme des colocataires. C'était Nahid Rashad, celle qui fait passer ta vie, y compris ta vie de couple, à un niveau supérieur. C'est ce qui est le fait qu'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada